Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tracer les lignes de force et comment les interpréter. Les lignes de force, ce sont des lignes qui permettent de projeter le mouvement futur d'un actif. C'est-à-dire, ce sont des lignes qui vont vous permettre ou bien qui vont vous aider à définir la direction future de votre actif à partir de la validation de votre point C. Donc certains spécialistes, ils les utilisent en mettant des dates futures aussi. Donc vous voyez ici, on a validé le point C par exemple ici, les cours étaient là, on peut tracer les lignes de force et on met en fait des dates futures ici. Ici, on a le point A, B, C, les cours ont cassé le point B, donc on a validé le point C. On peut tracer après les lignes de force pour prévoir la direction éventuelle du l'actif dans le futur et on trace en parallèle des lignes verticales ici qui correspondent à des dates futures. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tracer ces lignes de force et comment les utiliser. Donc pour tracer les lignes de force, cela nécessite quatre étapes. La première étape, c'est de définir et valider les points A, B et C selon le mouvement des trois vagues. Donc la deuxième étape, c'est de définir les niveaux de théorie des prix, N, T, V, N et E, c'est-à-dire une fois le point A, B, C est validé, vous allez en fait définir l'estimation éventuelle de votre point D par rapport à la théorie de prix. La troisième étape, vous allez tracer les 4 NKB, qu'on les appelle T1, T2, T3 et T4. Et une fois ces lignes verticales sont tracées, on va tracer nos lignes de force et après on va les utiliser par rapport à la position de notre prix. Donc la première étape, valider et définir les points A, B, C selon le mouvement des trois vagues. D'ailleurs, ce sujet, ce sera l'objectif de ma prochaine vidéo, comment définir et valider le point A, B et C. Mais supposons maintenant qu'on a détecté une tendance haussière du point où on a défini en fait la vague centrale de conversion et après la vague de détermination ou bien la vague de correction et après la troisième vague dans lequel on le traite. Donc on va définir le point A, B, C et D. La vague centrale ou bien la vague de conversion, c'est la vague en fait qui valide la tendance. C'est-à-dire que c'est là où on a en fait l'amélioration de la table d'équilibre, le Golden Cross et la Kijun qui fait un nouveau niveau par rapport à son niveau de croisement avec la Tinkin. Ça va me permettre de valider le point A. Après la vague de correction ou bien la vague de détermination, ça va me permettre de valider le point B. Et cette vague 3 de reprise de tendance initiale, ça va me permettre de valider le point C. Une fois en fait je valide le point C, je trade la vague 3. L'Ishimoku ne permet pas de trader le creux à partir du point A, au contraire, il permet de rattraper ce creux à partir de la validation de la point C. Et pareil par rapport au sommet, c'est-à-dire la vente. Donc quand je rentre sur cette vague, je voudrais la trader soit sur la créature du point B ou bien ici une fois que je confirme ou bien je valide mon point C. Donc je vais aller, je vais la trader pour aller chercher mon point D qui correspond à une estimation de la théorie du prix. Donc une fois la première étape, c'est de définir et valider le point A, B et C. Une fois le point A, B et C est validé, donc je vais aller chercher mon éventuel point D par rapport à la théorie du prix. Donc nous avons vu ça dans mes premières vidéos. Donc pour définir le point D, je prends la distance entre A, B et C et je la projette à partir de point B et de point C. Et je vais aller définir mes éventuels niveaux 1T, 1V et 1E. Donc ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, ça va me permettre de tracer mes 1KB, c'est-à-dire mes T1, T2, T3 et T4 par rapport à ma distance A, B, C. Si vous voulez en fait, les 1KB, T1, T2, T3 et T4, ça correspond à l'estimation de la théorie du prix projeté verticalement au lieu d'une façon horizontale. Donc T1, ça correspond à la distance A, B projetée par rapport au point B, T2, c'est la même distance projetée par rapport au point C, T3, ça correspond à la distance A, C projetée par rapport au point C et T4, c'est cette distance projetée par rapport au point C. Je m'explique. Donc pour définir ma 1KB, T1, ce sont en fait comme des lignes de changement et des tailles sous-souchées à la fois. Donc pour définir mes points T1, je prends la distance A, B, je la projette à partir de point B, je trace une ligne verticale et je l'annonce T1. Voilà, j'ai défini ma première 1KB. Ma deuxième, je prends la distance A, B et je la projette à partir de point C. Donc si vous voyez ici, j'ai de point bas au point plus haut, et là je définis le point bas par rapport au point plus haut, c'est comme une taille sous-souchée de type kakugi, parce que là on a un gap. Donc la T2, soit la distance A, B projetée par rapport au point C, soit la distance A, C projetée par rapport au point B, c'est-à-dire une kakugi de type jougi. Donc je prends cette distance A, C, je la projette à partir de point B, je trouve toujours pareil la T2. Vous avez deux façons de définir votre T2. T3, c'est tout simplement la distance A, C, je la prends, je la projette à partir de mon point C, et je trace ma ligne verticale T3. Et la T4, c'est la distance PC, c'est-à-dire la vague de correction au biais de détermination, je la projette à partir de point C, et je trace ma ligne T4 verticale. Donc première remarque, si vous remarquez ici, T1, T4, T2, T3, cela veut dire qu'en fait les kakugi, ils ne sont pas en fait tracés d'une façon croissante. On ne va pas voir T1, T2, T3 et T4. On peut voir T1 au milieu, T3 ici, T4 le dernier, ou bien le premier. Cela dépend de la distance entre le point A, B et C. La distance, c'est-à-dire AB, au milieu de la distance AC et de la distance BC, c'est-à-dire cela dépend de, si vous voulez, de la largeur du mouvement du prix. Donc une fois que je définis mes lignes horizontales de l'estimation et mes lignes verticales, T1, T2, T3 et T4, je prends l'intersection de ces lignes horizontales avec ces lignes verticales. Et tout ça, ça peut être considéré comme les limites de ma ligne de force, et je trace mes lignes de force à partir de point C jusqu'à l'intersection de ces deux lignes. Après, comment les tracés et l'interpréter ? Je vois en fait la situation du prix. Si mes prix ici, par exemple, se retrouvent entre T4 et T2, ça veut dire qu'ils ont dépassé la 1KB, T1. Donc je m'intéresse uniquement au prochain, la 1KB qui est T2. Donc je trace mes lignes de force à partir de point C jusqu'à C4, niveau, et là je vais voir mon prix. Si mon prix est là, ça veut dire qu'ils ne sont pas assez de force pour aller toucher le niveau V. Ils ne sont pas ici, ni ici, ni au niveau E. Donc ils sont là, donc la force maximale, ça va nous permettre d'aller toucher mon point N. Ça va me permettre de savoir où je vais tracer mon Téch-Profit. Et ainsi de suite. Une fois les prix, en fait, supposons que les prix sont là, on a dépassé la 1KB, T2. Donc je vais tracer mes lignes de force par rapport au T3. Donc ça sera sur 4 intersections. Je trace mes 4 lignes de force et je vais voir en fait la position et la force du prix par rapport à ces niveaux. Donc c'est ça grosso modo les lignes de force. Et c'est ça comment vous allez faire pour les interpréter. Maintenant pour conclure, est-ce qu'il existe des indicateurs qui permettent de tracer directement les lignes de force sur nos plateformes d'analyse ? Donc il y a un indicateur de Grégoire qui permet de définir les lignes verticales T2, T3 et T4 et les lignes de l'estimation. Mais après c'est à vous de tracer les lignes de force. Par là, un petit exemple, je vous le fais ici. Supposons ici le point A, B et C. Pas de panique si vous n'avez pas en fait à bien définir les points A, B, C. Ça sera en fait ma prochaine vidéo. Donc ici, vous voyez, il m'a donné le T2, le T3 et le T4. Si je clique ici sur Info, voilà, il m'explique le A, B égale à C, D, ça correspond à T2. Et il me donne même la date. Le T3 et le T4 avec la date. Pourquoi il ne m'a pas donné le T1 ? Tout simplement, si vous prenez la distance A, B et vous la projetez par rapport à BD, vous trouvez le T1. Mais regardez la distance AB, j'ai 19 bougées. Et regardez la distance BD, j'ai 20 bougées. Cela veut dire que si je prends la distance AB et je la projette à partir du point B, ça va me donner T1, ça sera à l'intérieur. Donc là, je ne suis pas dans le mouvement des trois vagues parce que je suis avant le point C. Pour avoir un mouvement de trois vagues, il faut que le 4C soit après le point C. Donc c'est pour ça que je ne la prends pas en considération. Il me donne aussi cet indicateur, la ligne qui valide le point C, c'est cette ligne. Donc une fois celle-là, elle est cassée, je valide mon point C. Et je peux tracer après manuellement mes lignes de force à partir du point C. Là, je suis par exemple ici avant T2. Je trace là, il me donne les niveaux N, V, E. Et je vais voir en fait la ligne de force. Je trace mes quatre lignes. Bon là, on sait comment il fait le marché parce que ce n'était pas avant. Mais prenons par exemple par rapport au T3. Voilà. Là, T3 avant d'arriver, je suis sur le naturel gaz. Je sais que les prix, ils sont en fait, que la force du prix en fait, elle a touché le point E. Ici, en fait, je savais que les prix, ils ont une force assez puissante pour aller jusqu'à toucher le point E parce qu'on a dépassé nos quatre lignes de force. Hop, je la trace ici pour voir. Donc après, je vais voir en fait les prix, s'ils vont aller toucher aussi le niveau 2V qui est situé là, ou jusqu'à 3V, 4V, puisque je suis en fait sur la dernière ligne de force. Et je peux aussi voir en fait la réaction des prix par rapport aux lignes de force. C'est le casse. Si mon prix, il casse une ligne de force, ça veut dire qu'il va aller toucher avec une grande probabilité le prochain niveau de ma théorie des prix. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est par rapport aux gens qui ont l'indicateur. Les gens qui n'ont pas l'indicateur, donc je vous invite à faire ça à la main, à tracer. Moi, personnellement, parfois j'utilise aussi un rectangle comme ça. Par exemple, ici, j'ai le point A, B et C. Donc je prends ma distance entre mon point A, B. Et je la projette ici par rapport au point B pour définir mon niveau, par exemple, d'estimation E. Je prends mon distance entre A et B et je la projette à partir de point B pour définir ma première ligne verticale T1. Une fois que je définis les quatre niveaux et les verticaux et les quatre lignes horizontales, je trace après mes lignes de force et je les interprète. Si vous êtes en fait des traders qui utilisent TradingView, je vous invite à rejoindre notre canal Discord. Donc voilà ici, par exemple, un petit exemple où Jubey, il a fait en fait les lignes de force. Donc là, il a défini son point A, B et C. Après, il a tracé les niveaux N, T, N, V et E. Ça, c'est une vague P, c'est autre chose, c'est point A et C projetés ici pour définir la vague P. Donc ici, après, on voit qu'il a fait que 3, T1, T2, T2, T3 et T4, il n'y a pas le T1 parce que si vous voyez ici 16, la distance entre A et B, il faut le projeter par rapport au point B, on a 23, donc 16, elle est dans 23. Donc le T1, il est avant le point C, je ne le prends pas en considération. Pourquoi il n'a pas tracé aussi par rapport au niveau N, T et N ? Parce que les prix ne sont pas assez de force pour aller toucher le niveau N. Donc c'est pour ça qu'il est parti directement à T3, la dernière, c'est-à-dire le point A, C projeté à partir du point C pour aller tracer en fait son niveau. Donc n'hésitez pas de rejoindre notre canal Discord, vous allez trouver pas mal d'exercices comme ça et vous allez vraiment comprendre l'Ishimoku selon les originaux de Ozoda. Donc je reviens, si vous êtes des gens qui utilisent TradingView, je pense qu'Alexandre est déjà appelé un script qui va vous permettre de tracer, voilà ce que c'est ça, vous tracez votre T1, T2, T3 et T4 et aussi en fait vos estimations et là vous pouvez en fait tracer vos lignes de force et vous les utilisez comme je vous ai expliqué. Si vous êtes aussi des traders qui utilisent ProRealTime, on a ici Olivier qui maîtrise bien le ProRealTime donc il a partagé pas mal des scripts pour définir en fait les lignes passives. Ça c'est les lignes passives et actives de Kijun, Tenken, SSB. Mais il y a pas mal en fait ici des explications, des scripts qui vont vous permettre de les utiliser pour tracer vos lignes de force sur TradingView ou bien sur votre plateforme de trading. Après je vous demande juste de faire des exercices manuels comme je fais moi avant. C'est-à-dire prenez une feuille, tracez par exemple un point A, B, C, peu importe et après essayez de projeter votre point A, B, C pour définir les estimations des prix et après aussi pour définir les NKB T1, T2, T3, T4. Quand vous arrivez à faire des exercices manuels plusieurs fois, cela ça va vous permettre en fait d'appréhender et aussi ça vous donne la capacité de voir les lignes de force sans les tracer par la suite. Maintenant sur un graphe, moi je peux définir les NKB même si j'ai pas un indicateur, je prends juste un rectangle et je le fais tout de suite parce que je comprends le principe de ces lignes et le croisement, qu'est-ce que cela veut dire. Donc je vous invite forcément à faire des exercices à la main. Prenez une règle, un crayon et tracez votre point A, B, C et projetez le point D et après tracez vos lignes de force. La flexibilité c'est une chose primordiale dans l'explication des lignes de force. Qu'est-ce que cela veut dire ? Supposons ici, là j'ai défini mon point A, B, C et j'ai tracé mes lignes de force. Est-ce que cela veut dire que forcément les prix vont toucher le point N ou bien s'ils sont là ils vont toucher le point V ? Ben non, ce n'est pas exactitude. D'ailleurs il n'y a aucune configuration qui est sûre à 100%. Combien de fois on a validé la cassure de point B ? Et on a validé la tendance haussière et les prix sont partis tout de suite à l'abaisse. D'où l'importance de faire votre stop loss, de le mettre toujours et de le définir. En fait le trading ce n'est pas une courbe en cloche. Ce qu'on appelle une courbe en cloche dans les maths, voilà. Je vous l'explique ici. C'est la fonction gaussienne. Voilà, je prends ça, la fonction gaussienne, je prends la loi normale. Donc la loi normale c'est une courbe symétrique, c'est-à-dire que je passe sur le passé avec des lois de statistiques de probabilité pour définir le futur en se basant en fait sur le passé. C'est comme une courbe symétrique qui change par rapport en fait au sommet. Mais le trading ce n'est pas du tout ça. Le trading c'est un mouvement aléatoire qui parfois qui change, qui est trop influencé par l'analyse comportementale, l'analyse quantitative, plusieurs choses rentrent en considération. Si je me permets en fait de définir le trading, comme disait Alexandre Hilder, c'est une activité perverse. Donc rien ne marche comme on veut en fait. Ce n'est pas de la science appliquée, ce n'est pas de la mathématique. Sinon ça aurait été facile de développer un programme basé sur la fonction gaussienne et on sera tous des millionnaires. Alors absolument pas. Donc soyez flexible sur le marché. Si les prix en fait ils cassent cette ligne de force, cela veut dire qu'il va aller sur la vague 1. Mais si il ne le valide pas et après il peut casser cette ligne de force et allons tout de suite à la baisse. D'où en fait l'importance de mettre votre stop loss et de le déplacer par rapport à la position de votre prix actif. Ok guys ? Et la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment définir et valider les points A, B, C par rapport à plusieurs façons, selon en fait ce qui a été écrit dans les régions. Je vous ferai ça à condition d'avoir plus de 30 likes sur cette vidéo. Si vous voulez que je vous fasse la prochaine vidéo. Si vous souciez les gars, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao !